Bonjour, je m'appelle Christian de Chequeux. Dans le cadre de la semaine des géoparcs, je vais vous parler du climat, en particulier du climat sur le lot. Donc avant d'évoquer l'évolution climatique probable, il convient que nous ayons quelques notions de base, en particulier qu'est-ce qu'un climat, quel est l'impact des gaz à effet de serre sur son évolution, quel est le rôle des circulations atmosphériques et thermohalines. Après nous évoquerons en fait ce que sont les températures et leur devenir, les précipitations également, et puis dans le cadre de la prospective, on parlera d'un territoire de faible maille, c'est-à-dire de la taille d'un département français, et sur un pas décennal, c'est-à-dire de 10 ou 20 ans, et pas du tout sur un siècle, parce que ça n'a pas trop de sens. Alors qu'est-ce qu'un climat ? Le climat, en fait, possède une homogénéité géographique qui est déterminée par le positionnement du territoire, par rapport soit au bord de mer, à l'océan mondial, soit aux reliefs, en particulier les montagnes, et aussi selon le type de couverture végétale, mais également sa position par rapport à le pôle ou l'équateur, en fait, à son importance. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le climat a évolué depuis que la Terre existe, avec des cycles plus ou moins importants. Ce qu'on connaît le mieux, c'est le cycle des glaciations, qui concernent les airs quaternaires, voilà. Mais en fait, l'évolution climatique peut être beaucoup plus rapide et prendre quelques dizaines d'années pour évoluer de manière significative. Enfin, le dernier point, c'est qu'il ne faut pas confondre climat et météo. Ce que l'on sait, c'est que le lot est soumis strictement aux mêmes conditions climatiques, il est sous le même climat, mais en même temps, en fait, la météo peut faire ses caprices et pleuvoir dans un coin du département et pas dans l'autre. Il peut éventuellement neiger également dans un coin du département et pas dans l'autre, avoir du soleil ou pas, voilà. Donc, en fait, ne surtout pas confondre les deux. La météo, c'est aujourd'hui et ici. Le climat, c'est sur des dizaines d'années. Alors quels sont les moteurs qui vont faire évoluer le climat ? Il y a un nombre de trois en ce qui concerne notre territoire. Le premier, c'est la teneur de l'atmosphère en gaz à effet de serre. Le second moteur, c'est la circulation thermohaline. En fait, pour nous, c'est l'influence du Gulf Stream qui vient sur nos côtes réchauffer, plutôt l'Europe. Et le dernier des moteurs, en fait, c'est la circulation atmosphérique avec le rôle de l'oscillation nord-atlantique dont nous allons parler tout de suite. Alors, l'impact du Gulf Stream, c'est notre climat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bordeaux est à la même hauteur sur la map monde que Québec ou Montréal. Mais il y a une différence assez sensible. C'est que nous, nous recevons un courant chaud, le Gulf Stream, qui vient donc sur les côtes européennes, alors que le Canada reçoit le courant du Labrador qui, lui, descend des pôles, donc qui est particulièrement froid. À titre d'exemple, en fait, l'eau du Saint-Laurent, au mois d'août, dépasse rarement 4 degrés Celsius, ce qui n'est pas du tout le cas de nos plages. Donc, au-dessus de tous les océans se trouvent des grandes masses d'air. Au nord de l'Atlantique, les deux masses d'air sont celle qui est très connue, qui est l'anticyclone des Açores, et centrée sur l'Islande, une dépression. Ces dépressions sont en circulation. Donc, elles vont apporter des courants d'air sur l'Europe en particulier. Et ces deux masses d'air, là, vont respirer. Donc, l'anticyclone peut gonfler. Et quand l'anticyclone gonfle, c'est la dépression qui diminue. Et ce cycle, cette répétition de cycles, forme une oscillation qui va conditionner les hivers en particulier, selon que c'est l'anticyclone des Açores qui sera plus puissant, ou la dépression qui nous apportera plutôt de la pluie et de la douceur, alors que l'anticyclone va nous apporter de l'air sec. Donc, des éclaircies nocturnes qui nous apporteraient un peu de froid. Le dernier des moteurs, en fait, est la concentration des gaz à effet de serre. Donc, on le sait depuis longtemps, grâce aux travaux des glaciologues, mais pas que. En fait, également, il y a un deuxième grand catalogue de ce qui s'est passé au niveau climatique, c'est la géologie. Mais la glaciologie nous permet d'avoir une bonne idée de ce qui s'est passé sur la centaine, voire le dernier million d'années, grâce au carottage que l'on fait. Et donc, dans les carottes de glace vont être enregistrées des isotopes, des isotopes de l'oxygène, des isotopes de la quantité de carbone, de CO2. Donc, la corrélation est très très forte entre les deux. On voit que, sur cette diapositive, on voit que les températures sont complètement liées, en fait, à la quantité de CO2 que l'on trouve dans la glace. Alors, depuis environ 150 ans, on remet à l'atmosphère énormément de CO2 qui a été stockée, entre autres, pendant l'ère carbonifère. Et donc, en fait, on voit une augmentation très sensible de la température mondiale et qui est liée à la concentration de gaz à effet de serre. Donc, c'est un moteur important. Le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre. Le principal, malgré ce que l'on pense, c'est la vapeur d'eau. Mais la vapeur d'eau a un cycle très court dans l'atmosphère, de l'ordre d'une semaine, et on ne l'intègre pas dans les calculs. Par contre, d'autres gaz sont beaucoup plus puissants, ont des potentiels de réchauffement globaux nettement supérieurs au CO2. C'est le cas du méthane, en particulier. Donc, pour nous faciliter les calculs, on ramène tout à une valeur CO2. Alors, quelles conséquences ? De soi que la prospective reste un exercice toujours difficile, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut que nous attendions, sur les 20 ans qui viennent, à une augmentation positive de la température de l'ordre de 1 degré Celsius de la température moyenne annuelle, avec une augmentation peut-être des périodes caniculaires, que ce soit en termes de durée ou bien de fréquence. Les travaux des chercheurs de Météo France montrent que sur nos territoires, la fourchette d'augmentation de la température avant 2050 serait entre 1 et 2 degrés Celsius. Il convient de rester prudents, ce sont des travaux de prospective. Il va de soi que si nous assistions à une déforestation trop importante, nous aurions un phénomène de baisse des vapotranspiration, qui a pour rôle, un peu comme la transpiration des êtres humains, d'abaisser la température au sol. Donc il s'agit de faire très attention au respect de la couverture de nos territoires. Sur les précipitations, en fait, le régime des précipitations devrait également évoluer. Il est courant d'affirmer que là où il pleut déjà pas mal, il pleura encore plus. Et là où les précipitations sont faibles, elles seront en diminution. La probabilité de tendre vers un régime de type subtropical reste assez forte. Mais les orages qu'on aura l'été auront donc en fait un peu plus de violence que ce que l'on a constaté jusqu'à maintenant. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que les précipitations répondent à des cycles périodiques en liaison avec l'oscillation nord-atlantique. Donc cette diapositive montre ce qui s'est passé sur le Bakersi. En gros, dans la région de Limogne. Donc on voit que sur une cinquantaine d'années qu'on a eu une oscillation. Et si on corrélait en fait l'oscillation nord-atlantique avec ce que l'on constate au niveau des précipitations, d'évolution des précipitations, qui varie quand même en fait de 400 millimètres par an à près de 1000 millimètres par an. Donc un rapport de 2,5. En fait, on verrait qu'il y a une corrélation excessivement forte. Alors en type de conclusion, en fait, cette évolution ne sera pas sans conséquences pour nos territoires, surtout pour ses habitants, que ce soit en termes sociétaux, naturellement, environnementaux bien sûr, économiques, et aussi de santé publique. Pour autant, la chose dont on peut être absolument sûr, c'est que le Bakersi ne va pas ressembler au Sahara, mais ressemblera plutôt au nord de l'Espagne. Pourquoi ? Parce que ce que l'on sait, que l'augmentation d'un degré de température supplémentaire permet de remonter vers le nord d'environ 200 kilomètres. Donc en fait, on serait au niveau de la Catalogne dans le Quersi. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est grave ? Pour ma part, non, c'est pas grave. Tout dépendra des prises de conscience que les citoyens et que les politiques auront, et de la volonté de prendre en compte les impacts des changements globaux dans l'aménagement du territoire. Ce que je peux vous dire, c'est que le parc naturel régional d'Ecosse du Quersi, il travaille, il travaille beaucoup, grâce entre autres au plan climat-énergie, qui permet d'avoir une vision prospective, et de mettre en place, en fait, les outils qui vont nous permettre de supporter très facilement, en fait, cette évolution. En fait, moi, je rappellerai volontiers Henri Bergson, qui nous dit que l'avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire, donc nous prendre en main. Et puis une autre phrase de Kennedy, en fait, de John Fitzgerald Kennedy, qui a dit que le coût de la remédiation, en fait, est toujours supérieur au coût de l'action. Donc, agir avant que les choses arrivent, voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis encore une fois, je vous confirme que l'évolution climatique sur notre territoire n'a rien de catastrophique. Merci à vous.